bonsoir tout le monde bonsoir à tous je vais attendre un petit peu pour que vous puissiez me rejoindre en direct ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo en direct depuis ma page comment ça devient encore mieux et coucou tout le monde je vais juste attendre encore un tout petit peu pour que vous rejoignez j'avais envie de vous parler de d'un outil d'un outil tout simple et de le pratiquer avec vous là pendant quelques jours donc ça se fera sur ma page et c'est très très joyeux pour moi de faire ça avec vous comment ça devient encore mieux j'attends encore juste quelques minutes voir s'il ya des personnes qui peuvent nous rejoindre en direct donc moi je suis anaïs je suis facilitatrice certifiée de la méthode access consciousness donc je propose des classes bars des classes de processus corporel et la fameuse classe de quatre jours le séminaire fondation est un des premiers outils qu'on découvre quand on choisit une journée bars c'est ce mantra c'est d'ailleurs la seule chose chez access qui n'est pas sous forme de questions qui est sous forme d'affirmation c'est un des rares outils sous cette forme là et ce mantra c'est celui qu'on voit apparaître un petit peu de partout sur les bannières etc d'accès tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire et j'avais envie de parler de ça ça fait ça fait quelques temps là qu'on reparle un petit peu de ça avec un peu plus d'intensité dans les classes avancées et en fait ce mantra il est tellement extraordinaire parce que combien d'entre nous avons appris à tout accueillir avec aisance avec joie et avec gloire alors gloire déjà qu'est ce que ça veut dire parce que il y a beaucoup de contractions autour de ce mot moi au début je captais pas du tout ce que ça pouvait être la gloire j'avais un peu le truc religieux il y a pas mal de d'énergie qui peuvent être présentes par rapport à la culture à l'église etc et la gloire c'est en fait l'expression exubérante de la vie l'abondance l'expression abondante de la vie est-ce que vous êtes prêt à choisir ça à demander ça à être ça est-ce que vous êtes prêt à incarner à être la joie l'aisance et la gloire dans tous les domaines de votre vie et à chaque instant et cette invitation c'est vraiment tout de la vie donc le bien le bon le mal le mauvais le méchant le gentil tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire et être cette énergie là c'est vraiment s'autoriser à tout accueillir comme un cadeau à tout accueillir depuis un espace de joie et d'aisance de facilité c'est à dire que même quand il ya quelque chose qui est pas forcément agréable ou confortable être depuis cet espace de hockey en fait toute la vie vient à moi avec aisance joie et gloire donc quel est le cadeau ici qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux être ici qui serait plus facile plus aisé qui créerait des possibilités différentes avec ça et ça permet vraiment d'être cet espace où on va tout accueillir avec la même énergie la même intensité la même joie la même présence et qui a plus rien avec qui va nous faire partir en vrille où on va le choisir peut-être dix secondes qui est un autre outil que j'adore avec accès c'est cet incrément de dix secondes s'il me restait dix secondes à vivre qu'est ce que je choisirais donc on peut se mettre en colère pendant dix secondes et puis dix secondes après regarder faire ok et si toute la vie venait à moi avec aisance joie et gloire qu'est ce que je choisirais ici qu'est ce qu'est ce qui serait disponible pour moi ici c'est vraiment ouvrir cet espace là et bonsoir à tous ceux qui me rejoignent ok et donc l'invitation qu'on nous donne dès la première classe de bars c'est d'être de répéter ce mantra dix fois le matin et dix fois le soir et alors ça ça existe dans plein de modalités on est d'accord dans plein plein de modalités on nous invite à répéter des mantras et au début pour être honnête je l'ai pas fait c'était trop facile c'était trop facile donc ça avait pas vraiment d'intérêt et puis et puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'outils que les gens avaient du difficulté à utiliser à mettre en pratique au quotidien donc j'avais créé un challenge de 21 jours de pratique des outils au quotidien et là pour la première fois et bien comme je les invitais eux à utiliser le mantra j'ai pratiqué le mantra avec tout le groupe que j'accompagnais que je facilité pendant ces 21 jours et donc pendant 21 jours j'ai dit ce mantra dix fois matin et dix fois le soir et j'ai vraiment vu quelque chose qui a changé dans ma façon de réagir à tout ce qui se passait dans ma façon d'accueillir absolument tous les événements et donc là pendant quelques jours et bien j'ai envie qu'on se rejoigne tous ensemble pour dire ce mantra quelques fois chaque matin chaque soir ce sera pas forcément aux mêmes horaires ça dépendra de mon planning de ma fille de tout ce qui se passe et de l'énergie qui est là à ce moment là mais en tout cas ce sera certainement deux fois par jour pendant plusieurs jours et donc on va commencer si c'est ok pour vous et si ça fait remonter des choses pour vous c'est super intéressant et laisser remonter les énergies qui sont là pour vous et si vous connaissez des outils vous pouvez déblayer donc juste dire ok là tout ce qui remonte pour moi je détruis je décris pok'n pod il n'y a pas besoin d'en savoir plus si vous connaissez pas la formule de déblayage et que ça vous intéresse vous pouvez aller sur le sur le site www.theclearingstatement.com où vous aurez l'explication avec un très charmant jeune homme qui vous expliquera en détail ce que signifie cette formule de déblayage que ça comprend ce que ça crée et pour ceux qui connaissent pas vous pouvez juste regarder comme ça qu'est ce que ça fait si vous demandez à détruire et décréer tout ça ok donc c'est parti tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire tout de la vient à mois avec aisance joie et gloire tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire tout de la vie vient à moi avec aisance joie et gloire tout de la vie à un mois avec aisance joie et gloire donc vous voyez ça prend deux minutes top chrono et qu'est ce que ces deux minutes top chrono peuvent créer dans votre vie pour tous les domaines de votre vie est bon je vous donne un petit peu d'autres trucs parce que moi du coup j'ai joué avec ça pendant 21 jours et ce qui m'a beaucoup amusée c'est d'adapter aussi ce mantra à plein d'autres choses et donc je vous invite à continuer encore un petit peu parce qu'on a encore quelques minutes si vous en avez envie tout de l'argent vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de l'argent vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de l'argent vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de l'argent vient à moi avec aisance, joie et gloire tout des bruits de mon mari vient à moi avec aisance, joie et gloire tout des bruits de mon mari quand je fais des vidéos vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de l'argent vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de l'argent vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mon corps vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mon corps vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mon corps vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout du cadeau que je suis vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout de mon business vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout de mon business vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout de l'être infini que je suis vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout de l'être infini que je suis vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout de l'être infini que je suis vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout du recevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout du recevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire Tout de l'être infini que je suis met à moi avec aisance, joie et gloire Tout de mon couple vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mes relations vient à moi avec aisance, joie et gloire Coucou Jess tout de mes relations vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mes relations vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mes relations vient à moi avec aisance, joie et gloire tout du percevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire tout du percevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire tout du percevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire tout du percevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire tout du percevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire ça c'est vraiment une des capacités qu'on a en tant qu'être infini déjà pour vous tous, est-ce que vous êtes prêts à reconnaître si je vous pose la question est-ce que vous êtes des êtres infinis est-ce que c'est léger, est-ce que ça ouvre un espace est-ce que vous êtes des êtres infinis est-ce que vous avez reconnu que vous êtes des êtres infinis et les êtres infinis ils fonctionnent vraiment à partir du percevoir on perçoit tout ce qui se passe autour de nous on perçoit tout ce qui est dans l'univers des autres, on perçoit toutes les croyances de tout le monde, on perçoit les pensées, on perçoit les sentiments on perçoit les émotions et on a tendance à croire que c'est à nous et donc un des outils aussi de base avec Access c'est le à qui ça appartient et c'est vraiment juste poser la question parce que 98% des choses ne nous appartiennent pas, de nos pensées, de nos sentiments de nos émotions et même de nos sensations physiques ne nous appartiennent pas on est des éponges géantes qui captent tout ce qui se passe autour de nous donc tout du percevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire tout du percevoir vient à moi avec aisance, joie et gloire et on peut jouer avec toutes les énergies qu'on a envie avec ce mantra et moi j'adore faire ça de cette façon avec en invitant plein d'énergie et en regardant ok où est-ce que j'aimerais avoir plus d'aisance, plus de joie et plus de gloire dans ma vie et si je le demandais en fait demande et tu recevras et oh merci beaucoup Anna avec joie n'hésitez pas à vous inscrire à ma page à regarder, à vous inscrire sur ma sur ma chaîne Youtube je propose souvent des vidéos des ateliers en ligne et plein de choses comme ça donc vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les vidéos que je propose ou à vous inscrire sur mon site internet sur ma newsletter pour avoir toutes les actualités et tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire c'est joli ça tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de moi vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de moi vient à moi tout de mes perceptions vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mes perceptions vient à moi avec aisance, joie et gloire tout de mes perceptions vient à moi avec aisance, joie et gloire et comment ça devient encore mieux que ça alors ça c'est pareil, c'est peut-être quelque chose que vous m'entendez dire souvent et que en fait vous connaissez peut-être pas si vous connaissez pas Access, ça c'est vraiment une des questions de base aussi qu'on apprend lors de la première journée Access Consciousness Bars c'est vraiment cet esprit qu'une question ouvre les possibilités, une conclusion nous enferme toujours et verrouille les choses, une question ça va nous amener à plus de conscience une conclusion ça nous enferme dans des points de vue et ça solidifie beaucoup de choses et une des questions qu'on peut poser qui est tellement facile à poser ça peut paraître trop facile pour que ça fonctionne et pourtant si vous saviez tout ce que ça crée et en fait je vous demande pas d'y croire moi je vous invite vraiment à pratiquer à découvrir, à explorer moi je me j'ai vraiment cette image de on est des explorateurs de la conscience on est des explorateurs de la vie donc est-ce qu'on pourrait mettre nos petits chapeaux d'explorateur et partir à l'aventure et découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour nous qu'est-ce qui crée plus d'aisance pour nous qu'est-ce qui crée plus de joie pour nous et pour moi comment ça devient mieux que ça c'est un des outils qui a créé énormément d'espace dans ma vie et donc c'est vraiment pour toutes les situations que ce soit super chouette c'est vraiment demander à l'univers waouh génial et comment ça devient encore mieux que ça je sais que ça peut être encore mieux montre-moi univers comment ça peut être encore mieux que ça et quand c'est des trucs qui sont pas super fun pas super joyeux pareil ok je sais que ça peut être mieux que ça donc comment est-ce que ça devient mieux que ça comment est-ce que ça devient mieux que ça après il y a vraiment des fois où j'ai conscience et ça a été mon cas aussi il y a eu des moments où c'était pas possible de demander comment ça devient mieux parce que c'était tellement contracté c'était tellement lourd c'était tellement difficile à vivre et là il y a une autre question de base que j'aime énormément c'est simplement le quoi d'autre est possible et donc on est verrouillé dans un truc là où c'est super lourd où c'est pas agréable où c'est pas confortable ok quoi d'autre est possible quoi d'autre est possible quoi d'autre est possible et ça peut être se le répéter 15 fois jusqu'à ce que vraiment vous savez quand on n'est pas bien quand il y a une situation qui est contractée dans notre corps ça se contracte dans notre énergie ça se contracte il n'y a que tout qui se ça peut être un point au plexus ou une douleur au ventre ou ça peut être la tête ou les cervicales ou peu importe mais on le perçoit on le sent dans notre corps et quand on pose cette question ou n'importe quelle question pendant quelques minutes et ça peut être 30 fois la même question 30 fois quoi d'autre est possible et tout à coup il y a vraiment un espace qui s'ouvre quelque chose qui relâche dans notre corps et dans notre être et une fois que ça a relâché on peut passer à ok et comment ça devient mieux donc quoi d'autre est possible quoi d'autre est possible quoi d'autre est possible ici quoi d'autre est possible ici quoi d'autre est possible ici et c'est comme si on autorisait notre comme si on avait nos petites œillères donc on fait un focus sur ce truc là qui est catastrophique qui ne va pas du tout et puis quoi d'autre est possible 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 ah ok donc par rapport à cette situation là je pourrais être ça je pourrais faire ça de différent qui serait beaucoup plus facile comment ça devient encore mieux ah oui je pourrais aussi faire ça et quand on crée quelque chose moi c'est aussi quelque chose que j'utilise des outils que j'utilise dans la création c'est je reçois une idée waouh cool et comment ça devient encore mieux que ça et pouf il y a une autre idée qui arrive et qui expanse encore la première idée waouh cool et comment ça devient encore mieux que ça et hop ça expanse encore comment ça devient encore mieux que ça et ça expanse encore donc ça c'est vraiment des outils mais tellement faciles qui permettent d'accéder à tellement plus d'aisance et si vous ne connaissez pas les barres je vous invite vraiment à découvrir les barres vous pouvez choisir une séance individuelle avec quelqu'un il y a des praticiens fabuleux tout autour de la France et du monde entier et vous pouvez même choisir de participer à une journée barres et de découvrir cet outil de pouvoir le pratiquer après une journée vous pouvez le pratiquer vous pouvez le pratiquer avec vos proches avec vos amis avec votre famille avec des clients si vous en avez envie une journée est certifiante et les barres c'est vraiment ce truc où on s'allonge quelqu'un pose les mains sur notre tête et il y a tout qui s'apaise il y a tout qui s'ouvre il y a tout plein de choses qui s'en vont plein de croyances plein de points de vue plein d'imitations plein de lourdeur plein de contractions qui s'en vont juste comme ça en une heure tu en rêves et merci Sandra pour ton message tu en rêves et qu'est-ce qu'il faudrait pour le choisir et vraiment 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 le choix crée les possibilités les questions ouvrent la conscience et nous ouvrent les choix et le choix crée les possibilités qu'est-ce que tu pourrais choisir maintenant qui créerait tellement plus d'espace de joie d'aisance de gloire dans ta vie qu'est-ce que et ça ça peut vraiment être une question que vous vous posez toute la journée si elle vous parle qu'est-ce que je peux être qu'est-ce que je peux choisir qu'est-ce que je peux faire maintenant qui créerait plus d'aisance de facilité de joie de gloire dans ma vie et simplement poser cette question-là et percevoir l'énergie que ça fait remonter est-ce que c'est tout doux est-ce qu'il y a vraiment une énergie spécifique qui remonte quand on pose une question et ensuite c'est suivre l'énergie suivre l'énergie c'est-à-dire qu'on va vous proposer des choses et dès qu'on vous propose quelque chose qui a la même énergie la même sensation qu'on a dans notre corps quand on pose notre question c'est que ça ce choix-là va créer ce qu'on a demandé oui c'est aussi une formation professionnelle qu'on peut ajouter à nos outils il y a même des personnes qui pratiquent seulement les bars et qui accueillent des clients et d'autres personnes qui ajoutent ça à leurs outils aux outils qu'ils ont déjà il y en a qui font de la PNL qui font du Reiki qui font je connais des psychiatres des psychologues pardon qui font qui pratiquent les bars je connais des médecins des médecins urgentistes des professeurs qui pratiquent les bars des coiffeurs qui pratiquent les bars des photographes qui pratiquent les bars c'est illimité les possibilités avec ces outils en fait parce qu'il y a l'outil lui-même les bars avec les points sur la tête et il y a aussi tous les outils à côté qu'on peut inclure dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on fait et c'est vraiment en plus du Reiki oui après tu ne peux pas faire la même dans une séance tu ne peux pas proposer du Reiki et des bars par contre tu peux tout à fait faire du Reiki avec certaines personnes et puis de temps en temps une séance de bars si c'est ça qui créera le plus et puis après à nouveau du Reiki et tout est possible la seule chose qu'on nous demande en tant que praticien bars c'est de ne pas mélanger une séance de bars avec autre chose pour ne pas mettre de confusion dans l'esprit des personnes et pour qu'ils sachent ce qui fonctionne pour eux il y a des personnes qui vont être plus réceptives à l'énergie du Reiki il y a des personnes qui vont être plus réceptives aux bars et il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il n'y a pas de mieux ou de moins bien c'est simplement être conscient de ce qui crée le plus pour la personne donc tout est possible il y a des naturopathes qui font les bars en plus de ce qu'ils font habituellement il y a vraiment plein des personnes de tous les univers qui pratiquent les bars et qui ajoutent ça à leurs compétences professionnelles et voilà donc merci merci beaucoup de m'avoir rejoint aussi nombreux pour vos questions et pour vos énergies et puis on se retrouve demain donc sur ma page et je vais faire ça pendant quelques jours tant que c'est fun pour moi de le faire en fait je vous embrasse passez une belle soirée ou une douce nuit et à très vite et à très vite Merci.